Musique Le stade de Nzaïon a servi de cadre pour les agents de Transur de commémorer ensemble la fête du travail en différé. Ce dimanche 8 mai 2022, les festivités ont été marquées par des jeux de société, des activités sportives et un déjeuner, le tout dans un air de convivialité. Aujourd'hui c'est la commémoration du 1er mai, donc la fête des travailleurs. Après deux ans d'existence, c'était l'occasion de commémorer avec tous les employés de Transur qui, vous le savez, pendant les différents confinements, étaient en première ligne et ont travaillé. Mais aujourd'hui, nous avons estimé qu'il était temps, malgré les difficultés que nous nous retrouvions, que nous les félicitions, c'est la sphère tout à l'heure, pour rappeler le rôle important qu'ils ont joué et qu'ils continuent à jouer dans la mobilité des populations libres-villes d'Ouest. Transur est une émanation du chef de l'État, c'était sa volonté, la faculté c'est sa volonté. Aujourd'hui, nous continuons, sous ses hautes instructions, à transporter les libres-villes-lois et les libres-glaces gratuitement. Ce n'est pas une mission facile, parce que le contexte économique est difficile, pas au Gabon mais dans le monde. Et qu'à ça nous tienne, nous nous attelons à remplir cette mission. Et aujourd'hui, nous avons essayé de travailler avec, de commémorer avec tous les employés sous le saut du sport et de la bonne humeur. Donc, vous avez pu assister à certains événements sportifs tout à l'heure. C'est aussi l'occasion de rapprocher les équipes entre elles et dire que nous sommes solidaires dans l'action que nous menons tous les jours. Cette journée a été l'occasion pour le représentant du personnel de féliciter la direction de Transur pour les efforts entrepris pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Il ne s'en est que sur le plan de la société de Transur, sans tout d'abord remercier très sincèrement son excellence, monsieur le président de la République. Et dans le contexte dominé par la pandémie du Covid-19, a bien voulu nous délire à ses cours. Il s'en place la société de Transur et de Transur et ainsi, d'habitude de voir dans le plan de la vie, la population tabounaise depuis la crise des colonies mondiales. Une première en Afrique, même une première dans le monde. Les meufs remerciements sont aussi adressés à la grande de la Première ministre, chef de Goudinan, à Ménézol, qui se détendent ensemble, et enfin, à vous, le soleil des togements. À Transur, le monsieur le directeur général de l'égalité est une réalité, oui, composé de l'opin de 700 salariés et de 300 plus, le personnel de la société de Transur comprend des personnes à mobilité réduite, des jeunes, des personnes d'expérience, des femmes dynamiques, qui renvoient à la prise en compte de la décision de l'amour. Telle cartographie sociale est matérialisée par l'état de travail législatif et réglementaire que vous avisez, à savoir la signature des statuts de la société de Transur lors de l'accession du Conseil du ministre du 17 décembre 2020, l'effectivité de l'enjeu de travail à 8 heures, la formalisation des contrôles de travail, le transport du personnel, la formalisation de l'absence du personnel et l'information du personnel. Unanimement, l'ensemble du personnel du chômage de l'éducation, vous les remercie, comme on peut dire dans l'une des langues de chelots, les belles et belles. C'est dans une note de satisfaction que cette cérémonie grandeur nature a fait tomber ses rideaux, tout en se donner rendez-vous l'année prochaine pour une fête encore plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada